C'est en 1911 que Victor Tardieu termine la peinture des plafonds de la salle. L'ensemble des toiles représente la vie au temps de Paul Decoq, auteur romancier qui vécut 200 ans auparavant à l'actuel emplacement du théâtre. D'un style naturaliste, sa peinture est imprégnée d'une marque impressionniste qui lui donne un caractère immédiat. Sur le panneau central, cette scène de guinguette semble s'animer si on la regarde de plus près. Les costumes et les personnages contemporains représentent les amusements populaires très à la mode à Paris et ses alentours à cette époque. Tardieu s'attache tellement à représenter cette vie moderne qu'il doit même peindre des personnages historiques. Sur le côté de cette joyeuse fête, on distingue un groupe d'officiels en costume. Au centre, il s'agit du maire de l'époque, Eugène de Croix, que l'on reconnaît grâce à son écharpe tricolore. A ses côtés, le peintre Victor Tardieu, le préfet de Selves, et l'architecte du bâtiment, Léopold Bévière. De l'autre côté de la toile, un orchestre joue pour les plaisirs d'une jeune femme qui semble donner le rythme. Parmi les musiciens, on distingue une harpiste qui semble avoir les idées ailleurs, comme si elle pensait à son bien-aimé, présent quelques mètres plus loin sur la toile. En effet, il s'agit de l'épouse du peintre lui-même. Ensemble, ils auront d'ailleurs un fils, le célèbre poète Jean Tardieu, né en 1903. Sur le dernier pan du tableau sont représentées plusieurs allégories. Sur les nuages se trouve la corne d'abondance, symbole de richesse. Un peu plus haut apparaît une muse qui porte d'une main une couronne de laurier, symbole de triomphe, et de l'autre une lyre, symbole de la musique, la poésie et des arts en général. L'esprit de la vie lilasienne de l'époque est également présent sur les deux autres tableaux. Le premier s'intitule « La fête aux lampions aux arènes de Lutèce » et représente une scène où à la nuit tombée, les lampions de toute taille s'allument. Le second panneau représente un hommage à la chanson « Va, petite Anne » tirée de l'opérette Véronique, qui est inspirée d'un des romans de Paul de Coq. Au centre est représentée une des scènes de l'opérette, où Florestan courtise Véronique sur son âne. Sur le côté de la peinture, il semblerait que ce soit Paul de Coq lui-même qui soit représenté. Les trois tableaux sont entourés par quatre grisailles disposées sur chacun des murs, qui représentent les quatre saisons, cadre éternel de la vie lilasienne. L'ensemble du plafond peint offre ainsi un aperçu de la vie au lilas à toutes les époques de la nuit. La légende raconte qu'une malédiction aurait frappé l'architecte et le peintre du lieu, décédé la même année en 1937. On raconte alors que depuis, à la nuit tombée, il continuerait de faire la fête dans les guinguettes lilasiennes. Merci. 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 Merci.